Renouvellement de classement pour les deux enfants jusqu'au 28 février 2024. Et on a vu cette audience qu'elle avait largement de quoi travailler, mais largement. Elle a nous occupé les deux années qui viennent. Bonjour ! C'est bien tout de suite ! Nous sommes le 21 février 2022, bienvenue à l'audience d'un juge des enfants de Versailles. Mes deux garçons sont placés à l'ASE depuis le 17 juin 2011, ou dès l'orage de 1 et 2, 3 ans. L'ordonnance d'un juge des enfants visant le retour à la maison en avril 2012 n'a pas été respectée par les services de l'ASE. Malgré l'orage de 12 et de 14 ans, ils n'ont participé à aucune audience du juge des enfants depuis 2015 et n'ont eu aucun droit de visite avec moi depuis la même année. Pour comprendre pourquoi et comment nous sommes arrivés à une telle situation, je vous invite à participer à ce procès à travers les enregistrements d'un vieux téléphone portable oublié dans la salle d'audience. Le juge des enfants, nous sommes huit participants à l'audience. L'identité de chaque intervenant va être affichée sur son portrait que j'ai réalisé à la peinture. Monsieur, qu'est-ce que vous souhaitez dire ? Alors de façon constructive. Oui, oui, bien sûr. Moi, les choses sont très simples. En le 17 juin 2011, les deux garçons sont placés à l'ASE pour deux raisons bien distinctes. Premièrement, la fragilité psychiatrique de la mère. Et deuxièmement, une enquête en cours à l'égard du père. C'est ce qui est écrit dans le dossier. Donc, en septembre 2011... Excusez-moi, mais on est très nombreux, tout le monde s'exprime, on ne peut pas... Oui, donnez-moi un temps, donnez-moi un temps. Deux, trois minutes. Non, mais c'est vous qui donnez trois minutes. Non, mais pourquoi vous vous intéressez ? Il y a le juge. Donc, voilà, dix fois, cinq minutes. Mais, madame, vous calmez, vous n'êtes pas le juge, vous n'êtes pas là pour juger. Donc, trois minutes, vous me dites trois minutes. Vous n'avez pas la parole, moi, tu distribues la parole. Très bien. Dites-moi, combien, cinq minutes ? Allez, 455, 15h, c'est bon. Très bien. Eh bien, donc, mes enfants, regardez bien l'heure, je ne vais pas dépasser. Donc, en septembre 2011, tous les enquêtes et expertise m'ont mis hors de cause. J'ai été blanchi de tout soupçon. Donc, en 2011, à partir de septembre 2011, mes enfants auraient dû rentrer chez eux. Chez eux, c'est ma maison. La maison dont je suis propriétaire appartient aussi à mes enfants. Donc, à partir de là, il y a eu les enfants, depuis septembre 2011, sont placés avec recours aux calomnies, aux mensonges, aux manipulations mentales et psychologiques des enfants. Parfois, on a prétendu que mes enfants voulaient me voir et tout de suite après, selon la situation, on a dit « Ah ben, ils ne veulent pas vous voir ». Parfois, on a dit « Vous êtes un fou ». Parfois, on a dit « Non, monsieur Idari peut très bien récupérer ses enfants ». Donc, aujourd'hui, ma demande, c'est tout simplement qu'on arrête ces massacres. Je n'ai aucun problème dans mon lieu de travail, dans mon voisinage, dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée. J'ai une vie très équilibrée et je ne comprends pas pourquoi, et des enfants non plus d'ailleurs, je suppose, pourquoi ils sont privés de leur père. Voilà, je ne vais pas dépasser mon père. Moi, je vous invite à lire la règle de la cour d'appel. Alors, la cour d'appel, moi, je prétends qu'il y a un réseau de trafic de tout genre, organisé au sein de la protection de l'enfant, autour de l'argent que l'État donne pour élever ses enfants. Quel est votre retour des enfants chez eux ? Donc, levé du placement, c'est ça ? Avant de le déplacement, je suis quand même assez réaliste d'ouvrir le droit aux enfants, qu'ils voient leur père. Il n'y a pas de raison à ce qu'ils ne voient pas leur père, mais tout en veillant à ce que je ne devienne pas un souffre-douleur ou, disons, un jouet pour tous ces gens-là qui travaillent dans ce niveau. Est-ce que vous avez posé la question de savoir comment vous étiez vos enfants, quelle était leur position, quel était leur vécu par rapport aux liens, aux relations que vous pouvez avoir ? Écoutez, en 2016, c'est la chef de service, le LASE de Chantoulou-Lévin, c'est une vidéo publique sur ma chaîne YouTube, qui disait, « Monsieur Idari, vos enfants vous réclament, venez les voir. Moi, depuis 2015, je n'ai pas vu mes enfants. Ça veut dire, entre 2016 et 2022, s'ils ne veulent pas voir leur père, s'ils ne veulent pas voir leur père, s'ils n'ont pas envie de me voir, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Mais quoi ? Alors, moi, je ne les ai pas vus. Est-ce que, par exemple, ce n'est pas des intrusions à l'école ? Des intrusions ? Oh non, mais écoutez, il faut quand même rester réaliste. Écoutez, j'ai été dans l'école de Chia une fois, en espace de six années, six années que je ne les ai pas vus. J'ai été dans l'école de Chia une fois, j'ai pris des photos, des selfies avec Chia qui sont publiques, vous pouvez les voir. Que les services de l'UFSE en fassent des histoires, en fassent toute une histoire que les enfants, ils ont peur ou tout ça, c'est totalement mensonger. Les enfants, vous le voyez sur la photo ? Monsieur, alors là, j'ai discuté, moi, j'ai entendu ce matin, les enfants. Ils ont été très clairs. Oui, mais c'est des enfants. Comment ils sont traités avant qu'ils viennent vous parler ? 14 ans, puis même, quelque soit l'âge, on n'écoute que 10 ans. Mais ça fait six ans qu'ils n'ont pas vu leur père. Ils reçoivent des manipulations mentales et psychologiques, ces gosses. C'est immobile, eux, ils étaient très clairs dans la restriction. En tout cas, ils avaient peur. Ils n'ont pas de choix, madame. Ils sont dans la main des gens hostiles. Donc, ils les manipulent comme ils veulent. C'est des enfants. Donc, c'est à vous, maintenant, si vous en avez vraiment la possibilité de décider de l'ouvrir leur droit. Si vous n'en avez pas la possibilité, on n'en parle plus. C'est un point. Parlez-moi. C'est bon, c'est un peu plus. Parce qu'il y avait tout ça. Et puis, même, ils me disaient aussi que vous aviez récupéré des photos sur Internet, je ne sais quoi, pour les rediffuser, etc. Et que ça, ça ne leur plaisait absolument pas. Mais, madame, il fallait, il faut. Moi, je voyais mes enfants jusqu'en 2015. Jusqu'en 2015, j'ai été adapté avec mes enfants, que les enfants étaient heureux, qu'on allait ouvrir les droits. Et, en 2016, à la suite d'une classicule que j'ai publiée, que j'ai envoyée au ministre des Affaires Sociales, qu'il a renvoyée à l'Azé de Chantoulou-Lévin, qui m'a dit, c'est moi qui commande ici, ce n'est pas la ministre. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et je vois ce que je vois. Depuis 6 ans, je n'ai pas vu mes enfants. Vous savez ce que ça veut dire. Des gens qui ont des enfants savent bien ce que ça veut dire d'être privés de ces enfants pendant 6 ans. Donc, c'est pour cela qu'on doit se poser des questions sur les profils des gens que ces institutions engagent pour leur donner ces enfants, pour le mettre dans ces situations. Voilà, donc on a la position de monsieur. La position, c'est que je vois mes enfants, qu'ils voient leurs pères, et qu'on avance comme ça, et que c'est dans leur intérêt. Voilà. C'est le placement de l'intérêt. Oui. Oui. Bonjour madame. Voilà, mais on monte un peu. C'est pour ça qu'on a été à fait. Oh non, je parle fort, mais on n'est pas méchants. Attendez, non. C'est parfait. Non, non. Non, parce que c'est normal. Parce que quand un père est privé de ces enfants pendant 6 ans, je vous assure que c'est un combat de garder sa santé mentale. Je vais répondre à ça, comme j'ai dit tout à l'heure, pour travailler le lien avec les parents. Vous avez tous les services éducatifs qui sont là. Mais ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas ouverts, madame. Vous le dites, mais ils ne sont pas ouverts à la discussion. Que pour ouvrir les doigts, il fallait envisager des soins. Mais des soins de quoi ? Des soins de quoi ? Des soins de psychologiques. Vous n'êtes pas psychologiques. Écoutez, écoutez, on ne devient pas fou seulement quand on demande ses enfants. On ne devient pas fou quand on demande seulement ses enfants. Moi, j'ai une vie sociale, personnelle, affective, plus équilibrée que n'importe quel d'entre ces beaux gens. Si c'est pour moi, on parle que des enfants et je ne veux pas parler d'autres choses. Bon, si vous voulez. Voilà. Pour moi, c'est possible que les conditions de la santé, pour une ouverture des droits, des soins psychiatriques et psychologiques très réguliers, et une collaboration avec les services, ASEU, et classement familial, est-ce que vous avez remplissé ces conditions aujourd'hui ? Ah ben écoutez, moi, les services de l'ASEU, s'ils m'invitent à venir discuter, j'y vais n'importe quand, à 3h du matin, s'ils veulent. Mais le problème, c'est que c'est pour cela, à un moment donné, c'est pour cela, à un moment donné, j'ai commencé à enregistrer, parce qu'ils ne sont pas, disons, bienveillants. Ils n'ont pas envie de faire ça. Je vais vous dire une chose. Enregistrer, je vais vous dire. Moi, ma chaîne YouTube, je suis le premier victime de mes publications. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, je préférais mettre mes travaux artistiques, intellectuels en avant, plus tôt que mes enfants placés. Concernant M. Edary, aucun travail n'est possible avec l'ASEU. Puisque vous avez une démonstration de M. Edary, nous l'avons convoqué à plusieurs reprises. M. Edary monopolise la parole et revient toujours à l'origine du placement. Et il a une lecture de la décision des juges, alors très personnelle. Donc, de toute façon, nous n'entendons pas M. Edary parler de l'intérêt de ses enfants. Il ne parle que de lui. Et nous pensons même qu'il a tout intérêt à ce que ça ne se passe pas bien pour lui, parce que comme ça, il peut être tout le temps victime de tout. Donc, M. Edary ne cesse de nous dire à l'ASEU, à la chef de service, que nous gagnons, je crois, un euro par mois, que nous payons les juges, que nous ne mâle près tous les mains. On ne peut absolument pas avancer. Ça n'est pas possible. M. reste focalisé sur le fait que le juge des enfants outrepassent ses droits, qu'il y a des décisions qui l'autorise. Et M. refuse de signer les documents. On ne peut pas travailler. M. n'en sent pas. Moi, j'ai déjà dit à M. qu'en gros, le juge des enfants, il y a deux ans, avait demandé un suivi de psy psychologiques pour les deux parents. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous risquez à la minute pour faire un ? Ça vous ouvrirait des voies. Mais il faut la payer. Non, le juge. Je ne sais pas à vous de parler. Je lui avais expliqué qu'en fait, il ne risque pas longtemps, parce que M. n'a pas de problème et qu'il est très intelligent. Mais voilà, je ne suis pas expert. Je lui avais dit, mais vous ne risquez rien. Faites un suivi de psy et vous verrez vos enfants. M. ne souhaite pas. Donc, il ne voit pas ses enfants. Et M. ne peut pas entendre, il y a des conditions. Il ne peut pas rentrer les conditions, il ne voit pas ses enfants. Au coup, on ne peut pas travailler avec M. et d'accord. Ça n'est pas possible. Aucun entretien. Les entretiens sont régulièrement interrompus avant, parce qu'on s'entend dire que... Enfin, M. peut faire des parallèles quand même extrêmement problématiques avec les services de l'A2, de diffamation. Donc, on a été enregistré. Enfin, bon, voilà. Vous avez eu une démonstration assez courte de ce que les entretiens sont avec les services de l'A2. Voilà. Très bien. On a discuté longuement avec lui, parce qu'il se posait des questions. Est-ce que c'est l'apaisement qu'il avait trouvé en famille d'accueil et la stabilité ? Et ça lui a ouvert des questions sur les raisons de son placement. Pas mal de... Voilà, il entendait des histoires d'adultes, d'attouchements, tout ça. Et pour lui, c'était très mal, très flou. Est-ce que c'est la parole des adultes ? Est-ce que j'ai été instrumentalisée à un moment donné ? Donc, on a fait beaucoup... Un travail énorme par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, je reste en veille. Donc, on s'est donné cet accord. Je reste en veille, en fait, parce que monsieur, il arrive que... Il peut naître sur les réseaux et je lui en parle après pour pas qu'il regarde seul, en fait, parce que... Voilà. Aujourd'hui, il est très bien, en fait, qu'il entend, qu'il voit. Le fait qu'on a simplement taille son nom, qu'il puisse se voir et qu'on lui dise son nom, tout à l'heure, il nous disait qu'il avait honte, qu'il commençait à avoir honte, notamment parce qu'à 14 ans, il commence à avoir, lui, accès à tous les réseaux sociaux et il se rend compte par lui-même, en fait, que c'est un nom. Et qu'il ne comprend pas pourquoi son père agit en toute infinité. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors là, on va commencer par là, toujours. Mais exactement, son père n'est pas sanctionné, il n'agit pas de lui dire simplement qu'il faut pas recommencer, un peu comme il pourrait dire aux enfants, qu'il faut lui faire comprendre. C'est ça, voilà, voilà. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est ça. C'est ça. Il faut rebondir, parce qu'en fait, la réaction de l'autre, parce que ça a été réactionnel, c'est qu'il y a de dire à l'effraction du monsieur Daré sur le lieu de placement et à l'école de son place. Donc il y a une réaction d'adulte, on l'a mis dans des conditions d'adultes, pour aller protéger son petit frère, pour aller défendre son petit frère. Il a été le porte-parole, de façon comme un adulte, sur une position d'adulte, face à l'impuissance des adultes, à le faire. Voilà, voilà, c'est ça. Et donc il a été dans cette réaction très rapide, dès qu'il a su que monsieur Hilary était venu rencontrer son frère pour lui donner, soi-disant, les cadeaux de Noël, il a su que son petit frère a été en difficulté et il a eu une réaction, en fait, de protection. Et il a vu qu'il s'est aussi embarqué dans quelque chose qu'il n'a pas pu maîtriser, il a fait des rapides, et il a vu aussi que certaines rapides le mettent en difficulté en tant qu'enfant. Et donc on a repris ça avec lui. Alors c'est vrai que c'est compliqué, nous, dans les services, c'est compliqué parce qu'on est dans cette capacité à pouvoir les protéger, mais aussi les accompagner, et avec monsieur Hilary, ça c'est pas possible. Monsieur Hilary fait de la discrimination aussi de ses propres enfants. Et c'est ses enfants en les martyrisant, on veut dire, si j'utilise les mêmes propos que monsieur. Donc voilà, on en est là, et c'est vrai que ça a des impacts au quotidien. Est-ce que je peux répondre ? C'est très net. Est-ce que je peux répondre ? On l'aise pas à tous les services ? D'accord, d'accord. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, on est sur ce travail avec le filial, de comment ça fait moins impacté, de comment protéger malgré des intrusions. En soi, en effet, il n'y a pas rien de physique, mais qui a, il a toujours que, mais est-ce que comment on va utiliser mon image, est-ce qu'on va dire de moi, comme mes propos vont être, voilà. Voilà, il faut faire. Et là, la suivi est celui-là, après-midi, mais en gros, aujourd'hui, je suis libre, je suis là en famille d'accueil. Ça lui suffit, en fait, ça lui suffit. Et le lien, finalement, il suffit de venir désorganiser, finalement, les six livres qu'il y a, avec la famille d'accueil. Donc, c'est là, c'est de là, voilà. Les deux garçons ne sont pas sur la même, enfin, les mêmes demandes que la même garçon. Donc, oui, là, il a envie d'un peu faire ses liens, mais peut-être pas un vieux famille. Bon, en tout cas, c'est ce que nous, on veut faire. Il est partagé entre ses propres désirs, ses propres positionnements, sa propre volonté de faire quelque chose de sa vie, pour un jeune garçon, en tout simplement, et qui a quand même aussi des difficultés de maturité. Donc, quand même, il est partagé entre ça et ne pas vexer ou fâcher sa mère. Parce qu'il connaît aussi la réaction de sa mère quand elle est fâchée. Et donc, il est partagé dans cet entre-deux, qui finalement, dans la balance des équilibres, le déséquilibre doit plus souvent dans son quotidien que l'équilibre en fait. Et il est encore dans ce chemin-là pour essayer de construire un peu les choses, pour peut-être voir aussi différemment les choses par rapport à ce lien. Je pense qu'il est plus comme ça. Qu'est-ce qu'il nous montre actuellement ? Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Alors, oui, vraiment, je suis désolée d'insister là-dessus, mais c'est vraiment, en fait, parce que là, par rapport même aux enfants, il faut qu'il y ait une régularité. Alors, on entend que, finalement, les deux manches sont différentes, et d'ailleurs, ça a très bien été expliqué. Et voilà, mais ça n'a pas du tout été mis en place depuis l'arrêt de la cour d'appel. Alors, ce n'est pas, voilà, c'est bon, pas de chance, etc. Mais en l'occurrence, vraiment, le une fois par mois, on en est loin, on a vu deux fois depuis un an. Alors, donc ça, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a, voilà, pour avancer, parce qu'il y a vraiment, malgré tout, une coupure, quand même, qui a été faite. Il y a un travail qui a besoin d'être fait. Il faut aussi, voilà, madame, essaye de son côté. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Et pour reprendre ce qu'on a pu échanger avec la désenfance ce matin, autant qu'il y a, qui souhaite maintenir ce lien avec cette fréquence d'une fois par mois, autant son frère, qui lui disait, bon, bah oui, c'est ma mère, il faut quand même que je garde un lien avec elle. Lui, il me disait trois fois par an, donc une fois tous les quatre mois. Avec leur pavot, pour le coup, ils ont été tous les deux unanimes. Ils en étaient même à parler, on ne veut même plus qu'il ait l'autorité parentale. Ils étaient très conscients, en fait, de ce que ça voulait dire, l'autorité parentale. En disant, et il nous donnait plein de petits exemples. Il y a une fière qui a dit, mais moi, en fait, j'ai été déscolarisé un mois. Alors, on vient même de parler de l'importance de l'école pour Pia. J'ai été déscolarisé un mois parce que monsieur, mon père, il a refusé de signer les papiers. Et il a clairement exprimé, c'est du chantage et ils ne veulent pas. Et les deux l'ont dit, moi, j'ai peur qu'ils allaient me chercher de force qu'ils fassent du match. Et je le redis, on ne peut pas impunément continuer à ne pas écouter ce qui est dit par des juges. Il y a une justice ici, il y a des juges qui ont fait des décisions. Il y a une madame qui a bien suivi ce qu'il fallait en effet, elle voulait l'expliquer. Elle ne comprenait pas pourquoi elle l'a fait et elle a pu avoir une relation qui s'est reconstruite avec les enfants. Et ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, c'est, je ne veux pas voir mon père. On ne veut pas voir notre père. On en a peur. On en a marqué des photos, des enregistrements, des choses qui tombent sur les réseaux sans notre accord. Et on veut conserver un lien avec notre maman, mais chacun à notre façon. Ils ont parlé à deux avocats, à mon atelier et à moi aujourd'hui. Et c'est le même ressenti. Et clairement, pour moi, il faut vraiment accéder à leurs demandes. Après, avec la cuisine interne, c'est possible. Mais je pense qu'il faut même entendre à la rigueur leur demande d'échoir un des parents, d'échoir un monsieur de son autorité parentale, si ça a une incidence en fait concrète. Ce n'est pas contre le père, c'est parce que ça a une incidence concrète. Ça ne peut pas être un combat à chaque fois qu'il faut signer un papier. Ça ne peut pas être à chaque fois avoir peur de se retrouver sur les réseaux sociaux parce qu'il y a eu un droit. Il y a des règles. Les lois, elles sont les mêmes pour tout le monde. Et il faut écouter ce qui est dit dans les décisions du système. Est-ce que je peux répondre aux intervenants ? Il y a une procédure, j'ai des accords familiales, justement, qui est en cours. Monsieur a déposé une requête, je n'ai pas été encore informé. On a une date d'audience, ça a été renvoyé pour le 31 mai. Donc, justement, l'autorité parentale va être abordée devant les jours d'affaires familiales. C'est monsieur qui a déposé une requête. C'est la troisième fois. Chaque fois, madame est introuvable. Non, 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 non. Elle a été citée, en fait, sous contrôle. Mais voilà, moi, j'en ai été informée parce que j'avais une audience juste avant. Et monsieur n'avait pas fait citer madame, donc a fait citer madame en enchaînement. Donc, ça a été renvoyé, voilà, et c'est au 31 mai. Ok, mais je n'ai pas été encore informée des demandes de monsieur. Ok, donc je ne peux pas vous pardonner. Mais voilà, j'ai un moment. Monsieur, vous pouvez nous dire ce que vous demandez aujourd'hui ? Pardon ? Vous pouvez nous dire ce que vous demandez aussi de la part familial ? Eh bien, en février 2012, un juge des enfants a ordonné que les enfants viennent chez le père. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Que les enfants viennent chez le père, à condition que la juge des affaires familiales fixe leur résidence chez le père. Donc, depuis 2012, je demande à ce que la juge des affaires familiales fixe la résidence des enfants chez le père et que les enfants rentrent à la maison, selon la décision du juge des enfants. Eh bien, troisième fois, madame est introuvable alors qu'elle prélève jusqu'à 1122 euros sur mon salaire. D'accord. Voilà, par mois. Alors, excusez-moi monsieur, mais vous savez que, justement, les procédures... Mais vous intervenez, vous ne m'avez pas laissé à ce que je vous réponds. Je voulais juste, en fait, vous expliquer que, justement, la procédure aux affaires familiales, et la procédure, d'ailleurs, dans à peu près tous les domaines, permet, lorsqu'on ne trouve pas une personne, de faire citer par amitié et de continuer... J'ai l'ai fait trois fois, ça n'a pas été fait. Est-ce que je peux répondre aux intervenants ? Voilà. La dernière mot, c'est que, en fait, tout le monde ici décide à ce que les enfants sont le plus heureux, le mieux du monde chez leur famille d'accueil, et qu'il faut supprimer le droit parental du père, parce qu'il ne signait pas des papiers concernant les enfants, alors que ça fait six ans que je ne les ai pas vus. Vous trouvez normal qu'on me demande de signer des papiers, alors que je ne vois pas mes enfants depuis six ans, alors que je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, la décision que je rends aujourd'hui, c'est une prolongation, c'est une prolongation qu'on fait sur le premier moment, du classement, jusqu'au fixé, va plus février 2020-2014. Madame, il y a beaucoup de travail à faire, et les droits peuvent évoluer jusqu'à là. Mais l'idée, c'est que nous envisions... Est-ce que vous pouvez ouvrir les discussions par téléphone pour moi ? Non, 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 mais alain... Alors, concernant le père, monsieur, en l'état, moi je constate que vous n'avez pas respecté les conditions... Oui, oui. Mais bon, merci. Vous n'avez pas respecté les conditions. Merci beaucoup. C'est bon, merci. Les conditions de cuivre psychiatrique, de travail avec l'ASE, vous la proposez pour vraiment les rencontrer, vraiment travailler. Vous voyez, en fait, à cette audience, moi, je suis pour ça, je distingue le travail fait par madame et vous, votre positionnement, votre démarche. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je vous réponds. Vous vous demandez quelque chose, je vous réponds. Oui, parce que je me réponds. Je constate qu'il y a une grande différence entre le travail à faire. Oui, mais le travail... Écoutez... Non, 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 je dis que ça n'a pas le droit de... Un instant, vous me posez une question, je vous réponds. Non, non, c'est parce que vous ne voulez pas répondre. Vous ne voulez pas que je réponds. Bon, ben... Mais pour toute question, je constate, je vois une décision. Je réserve les droits du père en État. Et le père reste invité largement à rejoindre les services. Vous pouvez même s'il se les fait. Il n'y a pas des convocations, vous n'y répondez pas. Mais vous pouvez aussi... Mais ils ne m'ont pas envoyé de convocations que je n'ai pas répondues. D'accord. Pourquoi vous dites ça ? Eh bien, les honneurs vous relancer pour... Mais est-ce que vous m'avez envoyé... On parle des yeux dans les yeux. Est-ce que vous m'avez envoyé une convocation que je n'ai pas répondue ? Arrivons ! Bon, c'est Non, mais ce n'est pas vrai que... On relance. Et monsieur, soyez attentifs aux convocations et répandez aux convocations. Oui, écoutez, j'ai toujours répondu. pourquoi on dit ça ? On va voir sous l'avenir. Justement, j'avais pas... Excusez-moi. Voilà, alors bon, de toute façon, pour le faire, est formellement invité à se mettre en lien, de la même façon avec les services, comme... Oui, mais les services, je veux bien, et qu'ils m'invitent quand vous voulez, je viens discuter, pourquoi vous dites, je ne suis jamais venue ? Oui, c'est deux services, un service de placement familial, et on a vu, c'est aujourd'hui, largement de quoi travailler, mais largement, nous occuper les deux années qui viennent, voilà, sachant que nos enfants, à ce jour, ne sont pas du tout rassurés de votre attitude. Mais attendez, les enfants ne me voient pas, les enfants, écoute, est-ce qu'on leur dit ? Il y a les manipulations des enfants ? Des manipulations et autres, mieux c'est, voilà, voilà. Une chose à la fin, si vous, Clément, si je voulais demander, enfin à vous, pour qu'au moins, vous écrivez quelque part, c'est que quand on va souvenir tout, on voit le visage de nos enfants, ça nous fait mal à court, comme ça. Moi, ça me rend mal à la fin, madame, et puis, ça a eu l'envoi. Alors, si, si, une avocatrice, on a bien fait ça, il faut vraiment que la avocatrice fasse une démarche pour... Donc, si, 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 il y a une qualification pénale, alors, on a quand même pas mal, maintenant, des qualifications pénales pour ces comportements, moi, je vais les... Je vais voir avec ma cousine. Ah, oui, oui, parce que tout ce qui est diffusion, etc., c'est une qualification pénale au même titre que l'endustrement, hein, après, c'est quand même la mode. Oui, mais il y a un moment qui est de l'un coup, hein, qui est de l'interception, en disant qu'il s'était devant l'école de l'enfance, on avait des établis. Oui, 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 non, mais ça... Oui, mais moi aussi, ben oui, mais moi aussi, ben oui, mais moi aussi, ben oui, Ça veut dire qu'on veut, on me prive de mes enfants depuis 6 ans, et on veut même pas que je les conteste. La solution, c'est terminé, donc c'est clair, hein, le classement sur besoin, réserve les droits des pères, et la maman des droits, c'est qu'il y a de l'évolution, hein, c'est pareil, hein, On travaille avec contexte et thérapie. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux ? Pour les pédos ou anti-pédos ? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Némouch, etc. Les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédos criminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec nos vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi ? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité ? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les poussent à être violés, violentés et à la mort ? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois. Donc respecter les lois, pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes ? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit troubles dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent, pas laissé 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour venir sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission Populaire de Répression des Abus de Services Publics composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube Criminal Leaks, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir Criminal Leaks et libérer les enfants victimes de la pure pédocriminelle via ASEUR, Aide Social Enfance, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option TOUTE pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.